Bonsoir cher Alain. Bonsoir, désolé j'ai fait une petite erreur à la fin de ma chanson parce que c'est pas la fois que je la chante à la télévision et j'ai fait cette petite erreur, j'ai été un peu troublé. Pierre l'a écouté combien de fois depuis ? A peu près dix fois depuis Ersoir. Merci beaucoup, je précise juste que vous serez en concert le 6 juin pour FMR, c'est déjà complet, le 2 décembre au Trianon, puis qu'entre temps il y aura une tournée partout en France. La grâce, c'est ce moment où l'inspiration vient magnifiquement capter, on l'a vu par le réalisateur François Godgebert dans ce clip, on y voit la concentration, le sourire, la solitude, le doute aussi. Celui que vous exprimez dans cette chanson, aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché trouver la part d'humanité ? Cette question vous la posez aujourd'hui, au terme de 60 ans de carrière. On se la pose tout le temps. Et d'ailleurs, si tous ces amis talentueux ont su répondre à cette invitation, c'est parce qu'ils l'éprouvent aussi. C'est une sensation qu'on a tous quand on doit écrire quelque chose et qu'on espère que ça sera une résonance sur ceux qui vont les entendre, les écouter. C'est une magnifique chanson aussi sur le temps qui passe, sur la trace qu'on va laisser, que vous allez laisser. Et cet album, vous l'avez pensé, conçu comme le dernier ? Oui, absolument. C'est une idée un peu étrange, mais qui est aussi liée à l'observation que je fais sur la tendance actuelle, de la manière dont les gens écoutent la musique, parce qu'on va plus souvent sur les sites de téléchargement, etc. Et qu'un album, c'est un concept, c'est un travail long, c'est un travail assez inquiétant au départ. Et puis, on a l'impression qu'il est un petit peu hors phase par rapport à l'époque dans laquelle on se trouve. Donc, c'est vraiment un objet qui appartient déjà à une époque un peu révolue, je trouve. Donc, je me suis dit, j'ai considéré que c'est le dernier. Je vais essayer de tenir cette promesse, cet engagement, et de le concevoir comme un dernier album. Donc, la thématique qui en font l'objet, les thématiques qui en font l'objet sont vraiment tournées vers l'idée de la finalité de quelque chose. L'impermanence, c'est aussi le renouvellement. Vous allez continuer à écrire, à composer, à vous produire sur scène. Depuis mars, d'ailleurs, vous êtes à l'affiche du Théâtre de l'Oeuvre à Paris pour jouer le meilleur de moi-même. Vos succès au piano, mais aussi de façon plus originale pour répondre à des questions qu'on pourrait se poser sur votre carrière. On voit d'ailleurs l'affiche du spectacle. C'est vous, là, à quel âge, Alain ? Je ne sais pas. Je sortais de chez le coiffeur. J'avais les cheveux d'an avant. On a immortalisé ce moment. Et je dois avoir, je ne sais pas, trois ans et demi. Et vous avez commencé le piano juste après, vers quatre ans ? Oui, j'ai commencé très tôt. Vous rêviez à quoi, il rêvait à quoi, ce petit garçon ? Je ne sais pas. Il était dans ses petites pensées. Il était heureux parce qu'il avait des parents qui l'aimaient. Une grande sœur. Et puis ça a l'air d'aller, quoi. Je n'étais pas très soucieux. Pierre. C'est en 1966 que Jacques Dutronc vous a repéré avec votre groupe de l'époque qui s'appelait Les Modes. C'est ça ? Et vous allez participer avec lui à des enregistrements devenus célèbres, passés à la postérité de la pop. La fille du Père Noël, J'aime les filles. Les playboys. Et les playboys. Bien sûr, bien sûr. Les playboys pour couronner le tout. Six ans plus tard, il vous invite dans l'émission de Daniel Gilbert, midi 30. Vous allez regarder ces documents. Ah oui, je ne me souviens pas de ça. C'est drôle. Bonjour Alain Chanfort. Vous connaissez déjà ? Oh oui, on se connaît depuis longue date. Hop ! Bonjour, bonjour, monsieur Chanfort. Oui, parce que Alain, tu as joué combien de temps avec moi ? Quatre ans ? Oh, oui, trois ou quatre. Oui, quatre, enfin quatre. Hop ! Bonjour, bonjour, monsieur Chanfort. Et ça te fait plaisir de me revoir ? Oh, tu ne peux pas savoir. Hop ! Bonjour, bonjour, monsieur Chanfort. Si on est trop long, vous nous le dites, mais... Oui. Et voilà. C'est le début de ça. C'est bien comme doc. Ça a été comme ça pendant trois ans, tout le temps que je l'accompagnais, on passait notre temps à éclater de rien. En tournée, c'était vraiment la légende et vraie. Ah oui, oui, ce n'est pas une légende. On était entre nous, on était en dehors de tout et on passait notre temps à rien. À claquer tout ce que vous gagnez. Oui, parce qu'on le suivait, il nous emmenait, il nous entraînait dans sa vie. Et avec nos petits moyens, on le suivait, on dépensait tout ce qu'on avait, alors qu'il pouvait se le permettre. Si vous devez à Jacques Dutron, vos débuts, dans la musique, celui qui vous a poussé à chanter vos propres textes, c'était Claude François. Pas mes propres textes, mes propres musiques. Vos propres musiques. C'est lui qui vous trouve votre pseudo, puisque votre vrai nom, c'est Alain Logovic. Et c'est lui qui fait votre promo aux côtés de Michel Drucker. On est en 1972. C'est vrai. Cette séquence, celle qui va suivre, on peut l'intituler par exemple la courte échelle. La courte échelle que nous allons faire ce soir à un jeune qui débute, il a besoin qu'on l'aide, il fait tout, il est auteur, compositeur, interprète, il a même écrit des chansons pour Clos. Oui, il est choriste aussi, il chante dans les chœurs, il accompagne un petit peu tout le monde, il a écrit des chansons très célèbres. J'en ai chanté quelques-unes, des chanteurs américains très célèbres également en ont chanté. Il s'appelle Alain Chamfort et la chanson s'intitule... Là, on est encore sur les bons moments. Après, ça s'est moins bien passé. Paradoxalement, quand le succès est arrivé, il l'a difficilement supporté. Non, pas quand le succès est arrivé, plus tard. Mais en même temps, j'aime pas entretenir cette idée-là. Parce que j'ai l'impression que de rester accroché à cette espèce de brouille entre nous, alors que ça a été vraiment très rapide. Et surtout, j'ai gardé tellement de bons souvenirs avec lui que j'aime pas revenir sur cette idée de fâcherie, tout qui est un peu ridicule. Voilà, je trouve que je préfère oublier cet épisode-là. Évidemment qu'il était jaloux, mais il était jaloux de tout le monde, mais c'est dans sa nature. J'en ai pas pu souffrir que les autres, bien au contraire. Il m'a aidé, je peux que lui en être reconnaissant, honnêtement. Ça allait plus loin quand même, il aurait même tenté de s'aborder certains concerts ? Oui, oui, mais on n'en parle plus. On va parler d'une rencontre peut-être plus singulière que vous avez eue avec Jane Berkin en l'occurrence. Elle vous avait écrit un titre qui s'appelle Let Me Try dans votre album Pause en 1979. Et des années plus tard, vous avez chanté ensemble. C'était en 2004 sur son album Rendez-vous, regardez. Elle représentait quoi pour vous Jane Berkin ? C'était la perfection même ? Ah oui, en tout cas, ça n'était pas loin, je ne sais pas. C'était quelqu'un qui avait tellement de qualité, qui rassemblait tellement d'éléments. C'est la femme incarnée, c'était la muse, c'était la fille spirituelle, intelligente, drôle. Je ne sais pas quoi dire. C'est vrai qu'elle incarnait vraiment une espèce d'idéal malgré tout. Et elle a joué un rôle dans votre collaboration très fructueuse avec Serge Gainsbourg, puisque c'est elle qui vous a accueilli, rue de Verneuil, chez eux. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, cette rencontre, et surtout le moment où vous avez passé le seuil de la porte ? C'est plutôt Serge qui m'a accueilli. Elle n'était pas là la première fois que j'ai rencontré Serge. Mais il a été charmant, il était un peu timide aussi, finalement, cet homme. Il était un peu sur la réserve, il m'a reçu très chaleureusement chez lui, avec beaucoup de gentillesse. Et puis après, il a écouté les musiques. Je venais d'enregistrer à Los Angeles avec des musiciens exceptionnels et tout. Donc il a été très sensible à ça. Et puis ça l'a un peu motivé pour accepter de travailler avec moi. Et puis Jane, effectivement, entretenait après. On connaissait un peu mieux avec Jane, parce que j'avais l'occasion de la croiser à plusieurs reprises. Et donc elle lui a un petit peu expliqué qui j'étais, tout ça. Elle a alimenté un petit peu pour continuer à l'encourager à travailler avec moi, tout simplement. Serge Gainsbourg a signé les textes de... De Manu Révar, entre autres. Alain Chanfort, d'après moi, aurait pu faire une carrière tout à fait tranquille. Ça marchait pas mal. Et puis il a fait une recherche musicale, car Chanfort, c'est avant tout un musicien. Il a pris un risque, car quand on essaye de faire de la musique un peu plus sophistiquée, un peu plus élaborée, on sait jamais si ça va plaire. Manu Révar. Ça, c'est la deuxième version des paroles de Serge Gainsbourg ? Oui, il y a eu une première proposition que j'avais chantée, qui avait été enregistrée, qui avait été d'ailleurs fixée et fabriquée sur des CD. Ça s'appelait Adieu California. J'étais vraiment sûr qu'on passait à côté de quelque chose. Et par là, je sais pas, une espèce de la grâce. Déjà qu'arrivée à ce moment-là, Serge a accepté de retravailler, de revoir sa copie, et finalement de trouver ce titre, Manu Révar. Moi, on s'en lasse pas de cette chanson. Est-ce que vous, évidemment, il faut la chanter quand vous êtes sur scène. On vous la réclame. Vous, vous la chantez avec autant de plaisir ? Oui, oui. Dès qu'on sent que ça produit du plaisir aux autres, c'est une espèce d'échange comme ça, et on reçoit ça, on voit les gens l'attendent, la chanson, et rien qu'à vouloir contenter cette attente, ça me fait plaisir de la chanter. Ce dernier album, en tout cas physique, c'est l'occasion d'un bilan, d'un regard sur le chemin parcouru. Cette discographie, on va la voir, parce que les 16, il y en aura 16, à priori, des albums d'Alain Chanfort, ils sont tous réunis là, on le voit sur cet écran. C'est une source de fierté, parce que vous dites, moi, je n'ai jamais renoncé à mon indépendance. Jamais. Alors que vous n'avez pas toujours été rentable. Alors que je n'ai pas été... Toujours été rentable. Ah non, non, bien sûr, je ne fais pas partie des artistes qui ont fait l'économie des maisons de disques. Au contraire, j'aurais dépensé pas mal d'argent. Mais j'ai eu cette chance-là, qu'on me fasse confiance, et de pouvoir faire un cheminement qui est le mien. Avec mes choix, totalement libre, de choisir les chansons que j'avais enregistrées, de la manière de les enregistrer, avec les collaborateurs que j'ai envie de choisir. J'ai eu une chance inouïe.